Pour que nature vive, le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Tout bouge, la vie ne fait que bouger. Souvent dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village de l'homme. Les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche. S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente. Tout a l'air calculé au millimètre, comment peut-on avoir un dispositif aussi formidable ? Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait. Peut-être que la nature pourra devenir un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. Curiosité naturelle, avec Guillaume Lecointre. La nature est bien faite, selon l'adage populaire. Cycle de reproduction, de prédation, de protection, les interactions entre les espèces du vivant ressemblent souvent à une symphonie sans fausse note. Mais gare à l'illusion de la perfection, car même des ingénieurs mal formés et inexpérimentés n'auraient pas osé designer certaines propriétés que l'on retrouve dans la nature. Pire, certains organes n'ont aucune utilité, comme va nous l'expliquer notre invité, Guillaume Lecointre. Vous êtes zoologiste, systématicien et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, on va partir du principe que l'expression dit vrai et que la nature est vraiment bien faite. Après tout, on peut prendre l'exemple de la fécondation par les insectes pollinisateurs. N'est-ce pas là un miracle de précision à se faire pamer les meilleurs ingénieurs du monde ? Oui, en effet, les naturalistes du XVIIIe siècle avaient même utilisé cette perfection apparente pour glorifier la création divine que la pollinisation est bien faite. Bon sang, quand on regarde ça, on se dit mais ça ne peut être que construit. C'est quand même incroyable. La fleur va sécréter un nectar que l'insecte va aller chercher au fond de la corolle. Et ce faisant, le pollen va tomber des enterres qui sont au bout des étamines à un endroit précis de l'insecte qui possède des petites soies. Ces petites soies vont retenir le pollen. Et puis cet insecte, quand il va visiter la fleur suivante, et bien pile-poil l'endroit où le pollen est tombé, ça va rentrer dans le stigmate de la fleur qui est son organe femelle et la fécondation de fleur à fleur va pouvoir se faire. Tout a l'air calculé au millimètre. Comment peut-on avoir un dispositif aussi formidable ? Et c'est encore plus fort. Le calice de la fleur, c'est là en dessous où il y a les sépales, le calice semble disposer pour empêcher les insectes resquilleurs qui pourraient avoir l'idée éventuellement d'aller piquer le nectar par en dessous de la fleur. Et donc le calice est un renforcement par le dessous de la fleur qui empêche, on va dire, la resquille. Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait. Alors, la nature n'est pas seule à être parfaite. Il y a aussi l'homme, évidemment, puisque si on pense à nos yeux, le rayon de courbure de la cornée et celui du cristallin font converger les rayons lumineux sur la rétine. Et là encore, rarement un tel design n'a allié esthétique et praticité. En réalité, c'est parfait, non ? Oui, l'argument de l'œil est souvent repris par les acteurs qui ont un programme politique qui consiste à réintroduire la providence et Dieu dans le cours de sciences naturelles aux États-Unis. On prend l'œil comme l'exemple de l'organe parfait. Ah non, un œil ne peut pas avoir été obtenu par hasard. Franchement, oui, en effet, l'angle que fait le rayon de courbure de la cornée au rayon de courbure du cristallin, pile-poil, les rayons lumineux convergent sur la rétine. C'est trop bien fait. Et encore une fois, c'est un appel à la glorification d'une providence qui pourvoit l'harmonie du monde, quelque part. Ça, c'est la théologie anglicane du XVIIIe siècle, William Paley. Cela dit, si vous regardez une population dans le train, vous avez une certaine fraction de personnes, quel que soit l'âge, qui portent des lunettes. Ah mince ! Ça veut dire que le rayon en question, il n'y a pas toujours la valeur d'angle qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine. Parfois, ça converge un peu avant. Parfois, ça converge un peu après. La sphéricité de l'œil a une variation. Et finalement, ce qu'on avait oublié, c'était de voir que le vivant varie et que l'œil, tout bien fait qu'il soit, entre guillemets, lui aussi varie et tout le monde ne voit pas de la même façon. Et dans une classe de collège, par exemple, on a en général un tiers des élèves qui portent des lunettes. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de l'usure de l'œil au cours du vieillissement. Il s'agit véritablement de dispositions variables qui font que cette variation, elle nous apprend que la nature n'est peut-être pas si bien faite que ça. Vous dites bien que le vivant varie, il évolue dans le temps. On pourrait d'ailleurs reprendre la célèbre formule de Lavoisier, selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et racontez-nous un peu comment est-ce que le pouce de l'homme, ou alors les plumes d'oiseaux, ont eu par le passé des fonctions différentes de celles qu'elles occupent aujourd'hui. Ces spécialisations dont on vient de parler, une sphéricité du globe oculaire, le rayon de courbure du cristallin et de la cornée, ce sont des dispositions qui sont apparues. Et ça, c'est la leçon de la biologie moderne. Et c'est la leçon de l'évolutionnisme. Cette idée que, finalement, la fonction crée l'organe. J'entends par là que c'est parce que, de proche en proche, les différentes dispositions au cours des générations étaient propices à la vue s'agissant de l'œil, que les porteurs de ces variations favorables ont pu mieux voir, mieux voir leur proie et donc mieux se nourrir, mieux voir arriver leur prédateur et mieux en échapper et transmettre à leur descendance l'optimalité temporaire de cet œil. Et donc, de proche en proche, j'ai envie de dire, l'œil augmente en performance. Parce que ceux qui avaient des mauvais yeux ne sont plus là. Ils ne sont plus là pour qu'on en parle et ils ont déjà disparu. En fait, l'optimalité apparente des dispositions organiques, cette optimalité, elle se paye au prix d'un cimetière invisible, d'un cimetière énorme. Chaque génération fait plus de petits qu'il ne peut en survivre et ne survivent que ceux qui ont des dispositions propices à leur propre survie. C'est l'origine naturelle de cette harmonie apparente entre les formes et les fonctions de la nature. La fonction, finalement, crée l'organe. L'organe, il est comme il est. Il est disposé à fonctionner parce que tous les organes antérieurs qui ont mal fonctionné ne sont plus là pour qu'on puisse les comparer avec celui qui marche bien. Et ce faisant, la nature recycle. C'est-à-dire que, parfois, un organe change de fonction. On va prendre l'exemple du pouce humain. Ce pouce humain que nous avons, il est opposé aux quatre autres doigts. Il fut une époque où, il y a 65 millions d'années, ce pouce apparaît chez des mammifères qui sont arboricoles. Ce sont les tout premiers primates. Chez les vertébrés, en général, quand l'animal passe la plupart de son temps dans les arbres, on obtient plus ou moins des pinces au bout des pattes. Pensez, par exemple, à une patte de caméléon. Regardez bien, la prochaine fois que vous verrez un caméléon dans un terrarium, il a véritablement une pince au bout de chaque patte. Chez les privates, c'est ça, c'est ce pouce opposable qui s'oppose aux autres doigts et qui est un organe de préhension des branches. La première fonction, c'est une fonction préhensile. Et puis, quand on dit que la nature recycle, parfois, l'organe, sans changer vraiment, adopte une deuxième fonction. Et là, en l'occurrence, si vous faites de l'autostop, eh bien, vous pourriez vous dire que votre pouce, certes, vous ne vous en servez plus pour grimper aux arbres, mais il est toujours là pour signaler. Donc, c'est une fonction signalétique qui se superpose à une fonction de préhension qui me permet de faire de l'autostop. Ce petit exemple du pouce nous amène vers la plume des oiseaux parce qu'il y a 60 ans, les paléontologues se disaient « Mais bon sang de bonsoir ! » Comment la plume a-t-elle bien pu apparaître alors que l'animal ne volait pas encore ? Mais si l'animal essayait de voler sans plume, pourquoi aurait-il essayé de voler alors qu'il n'avait pas les plumes pour le faire ? En gros, c'est un petit peu le problème de l'œuf et de la poule. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on inventait des théories pour savoir comment la bestiole pouvait-elle aller galoper et essayer de sauter et de s'envoler alors qu'il n'y avait pas les organes pour. On était un petit peu dans cette vision au milieu du XXe siècle du « ça a été sélectionné pour ». Tout était adapté toujours à quelque chose. En fait, on n'avait pas encore bien réfléchi sur cette idée qu'un organe pouvait apparaître mais dans une autre fonction que celle qu'on lui connaît aujourd'hui. D'ailleurs, c'est toujours le cas de notre pouce avec notre autostop. Le pouce n'est pas apparu en vertu du fait qu'il arrêtait les voitures sur la route. Il est apparu en vertu de sa capacité à attraper des branches. Pour les plumes, c'est pareil. On a découvert que les plumes sont apparues d'abord comme couverts thermiques, comme manteaux. C'est-à-dire que ces plumes sont très efficaces pour retenir une couche d'air entre la peau du dinosaure, en l'occurrence, parce que ce n'étaient pas encore des oiseaux, du dinosaure et la surface de la plume. Il y a une couche d'air qui est emprisonnée et ça fait isolant. Donc, on a une plume de couverture thermique, pour commencer, puis de signalétique, très vite, parce que ces plumes, elles se colorent. Et puis, elles font ce qu'on dit en anglais du display. Ça permet à l'oiseau de montrer qu'il est beau, surtout, en l'occurrence, le mâle vis-à-vis de la femelle. Regardez la différence de plumage entre un canard colvert et sa femelle. C'est marquant, la signalétique des plumes chez le mâle. Et donc, on a deux fonctions qui apparaissent. Et ces plumes ont été recrutées vers le vol. Elles ont fini par s'allonger et former des surfaces portantes. Donc, l'organe était là avant le vol, mais dans une autre fonction que celle qu'on lui connaît. Il y a donc du recyclage dans la nature. Et c'est assez marquant, parce que ça nous évite de se gratter la tête, comme l'avaient fait les panéantologues du milieu du XXe siècle. On est d'accord que ces évolutions de la nature, elles prennent des milliers d'années. Michel Serres, il a rendu hommage aux pouces des jeunes générations en disant qu'il ne servait plus qu'à faire bouger des écrans avec la petite poussette, mais l'usage qu'on a de notre pouce aujourd'hui avec les écrans sera visible dans des milliers d'années, non ? Difficile de prévoir l'évolution. Pour qu'on puisse projeter un effet de la consultation des écrans sur la forme du pouce, il faudrait qu'une part largement majoritaire de la population humaine fasse à peu près la même chose. Or, cette fameuse variation dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours là. Quelle est la fraction de la population mondiale qui a les moyens de passer le plus clair de son temps de la journée devant un écran ? D'abord, il faut avoir l'électricité, il faut avoir la 5G ou la 4G, il faut avoir l'ordinateur qui va avec ou le smartphone qui va avec. Il y a des conditions économiques, il y a des conditions sanitaires qui sont, on va dire, celles qui permettent à des jeunes de consulter des écrans pour une population qui fait à peu près 20% de la population mondiale. Je rappelle qu'en zone intertropicale, la première cause de mortalité chez les humains restent les maladies parasitaires. Il n'y a pas les conditions sanitaires et les conditions d'aisance économique qui permettent de projeter un avenir anatomique sur l'ensemble de l'humanité relatif à la consultation des écrans. Voilà, donc, en évolution, si on essaie de projeter un changement de l'espèce, il faut que ça concerne toute l'espèce. Or, les conditions que Michel Serres cite ne concernent pas toute l'espèce, loin de là. Alors, en revanche, toute l'espèce a un cœur. Et à l'intérieur de ce cœur, il y a la crosse aortique et elle a une artère, ça forme un arc à 180 degrés. Alors, la nature est bien faite, mais elle n'est pas toujours extrêmement ergonomique. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait cette crosse aortique au design très, très curieux ? Tout à l'heure, on a parlé de recrutement. Recrutement du pouce pour l'autostop, recrutement de la plume pour le vol. Eh bien là, on a une drôle de forme dont on se dit, bon sang de bonsoir, si un ingénieur avait construit une pompe, il ne l'aurait pas mise dans ce sens-là. En gros, le cœur, c'est une pompe qui envoie le sang oxygéné vers le haut, alors que la plus grosse masse des organes qui devrait bénéficier de ce sang oxygéné, il est plutôt vers le bas, pour dire les choses clairement. Et donc, en sortie de cœur, l'aorte, qui est l'artère principale de sortie de cœur, cette aorte, elle fait un angle à 180 degrés et elle redescend vers l'arrière du corps. Bon, alors, il y a tout de même une irrigation de la tête, parce qu'il y a les deux carotides, quand même, qui partent vers la tête, sinon on serait mal, hein. Mais le plus gros du sang repart vers l'arrière. Donc, si j'avais construit, moi, ingénieur, si j'avais construit un cœur, je l'aurais retourné, j'aurais mis la sortie principale vers le bas, et voilà. Et, en fait, si on regarde cette disposition d'un strict point de vue physico-chimique, comme un ingénieur constructeur pourrait vouloir le concevoir, eh bien, c'est pas comme ça qu'on aurait fait. Par contre, si l'historien regarde le corps, on ne peut pas comprendre un corps humain ou autre, un être vivant, on ne peut pas le comprendre seulement par rapport à sa fonctionnalité, il faut aussi le comprendre par rapport à son histoire, si on veut tout comprendre de cet organisme. Ce virage-là, c'est un virage historique. C'est-à-dire qu'en fait, il fut une époque où l'oxygénation du sang se faisait en avant du cœur. C'était l'époque où les vertébrés avaient des branchies juste en dessous de la tête. Regardez un vulgaire poisson, c'est ce qui se passe. Chez les poissons sarcopterygiens, ceux dont les vertébrés viennent, les poissons à la joire charnue, ces animaux avaient bien les branchies sous le crâne et donc, la horde principale, elle emmenait le sang vers les branchies qui s'oxygénaient dans les arcs branchiaux et repartaient ensuite vers l'arrière du corps. Lorsque les tétrapodes apparaissent il y a 380 millions d'années, des voniens supérieurs, les branchies disparaissent, les arcs aortiques sont recrutés pour d'autres organes. Par contre, le trajet de ces aortes, la plupart disparaissent, mais il y en a une qui est recrutée et qui finalement emmène le sang oxygéné. Désormais, les poumons sont à l'arrière du cœur qui emmènent le sang oxygéné vers l'arrière du corps. D'où ce virage à 180 degrés qui est un virage historique de recrutement d'une artère. Et qui peut paraître bizarre parce que cette crosse aortique finalement c'est une fragilité. Chez certains mammifères de la savane, l'animal stressé parce qu'il est poursuivi par ses prédateurs peut subir un claquage aortique. Donc en fait on est toujours tributaire de notre passé génétique, biologique. Exactement. Le passé fait partie de l'explication des dispositions des organes comme leur fonction. Il faut toujours regarder un organe par rapport à sa fonction mais aussi par rapport à son histoire. Ce qu'on entend dans votre dernier exemple c'est que les héritages de l'histoire ils sont parfois encombrants et ça peut se retourner contre nous avec cette crosse aortique à 180 degrés. A l'aune de ce que vous venez de nous dire je vous propose qu'on retourne voir la rétine humaine et on va se demander si elle est aussi formidable que ça comparée à celle des autres animaux. Alors là on va prendre la nature est bien faite à rebrousse-poil en quelque sorte parce qu'elle n'est pas si bien faite que ça. D'ailleurs la notion de perfection n'est pas une notion scientifique. Je vais faire une analogie. Vous regardez une ville comme Paris si on avait voulu bien circuler avec des voitures dans Paris et bien on aurait fait un plan avec des rues droites et orthogonales comme on a dans les grandes villes américaines. C'est pas du tout ça les rues sont tortueuses elles n'ont pas toujours la largeur qu'il faut pour autoriser une circulation automobile à Naples c'est encore pire enfin vous avez compris que ce qui pèse pour la circulation d'une ville c'est plus son histoire que la fonctionnalité de la circulation. Je ne suis pas automobiliste mais les automobilistes comprendront de quoi je parle. Et bien pour les corps c'est pareil les corps subissent le poids de l'histoire et c'est pas toujours bien fait parlons de cette rétine les rayons lumineux convergent sur la rétine cette rétine elle est formée de cellules photosensibles elles sont excitées par les rayons lumineux et cette excitation est conduite ensuite par du câblage nerveux vers le système nerveux central et bien ce câblage curieusement il passe devant la rétine et pas à l'arrière c'est à dire imaginez que vous avez des photorécepteurs sensibles à la lumière la lumière qui arrive devant et entre la source de la lumière et votre photorécepteur il y a le câblage qui passe on fait traîner des fils en quelque sorte ce qui fait que dans la rétine il y a un point aveugle et bien ça c'est une drôle de construction quand on regarde un oeil on se dit mais comment un ingénieur aurait-il pu mettre les câblages traîner entre la source lumineuse et ce qui est censé recevoir la lumière alors que chez une pieuvre ou chez une sèche quand on regarde l'oeil des mollusques céphalopodes ah ben voilà c'est bien construit le câblage il est en arrière de la rétine et donc si on se dit il y a un constructeur il a bien fait le boulot chez les céphalopodes mais il l'a mal fait chez les vertébrés ce sont des aléas de l'histoire et des dispositions contingentes en fait qui font que les organes ont des petits défauts mais finalement ce point aveugle il n'empêche pas les vertébrés de voir tout de même alors il n'est pas toujours très aisé de savoir si l'histoire nous lègue du mieux ou du moins bien dans un précédent épisode de ce podcast Samuel Pavard il avait rappelé que le genre humain était une des espèces les plus mortelles en cas d'accouchement aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas autrefois c'était beaucoup moins risqué mais en revanche il y a eu une évolution de la nature qui a amélioré l'espèce en même temps qu'elle a risqué de la faire disparaître est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui on parlait du poids de l'histoire et il y a des moments sélectifs qui s'ignorent alors la sélection naturelle à court terme on l'a vu elle est optimisante on a dit tout à l'heure que les individus fortuitement pourvus des dispositions qui leur permettent de survivre font plus de petits que ceux qui sont fortuitement pourvus de conditions moins bonnes pour survivre alors ces moments sélectifs ils se produisent et puis le devenir n'est jamais écrit et il n'y a aucune raison que les environnements et que le fil qui va trier les individus des populations restent le même à jamais et c'est ce qui se passe chez nous il y a 6 millions d'années dans le lignage qui mènera plus tard à l'humain les individus adoptent une bipédie permanente ils marchent sur leurs deux pattes arrière le bassin porte le poids du tronc des bras et de la tête ce bassin s'évase en partie supérieure il devient plus ouvert et la partie basse du bassin est quand même contrainte pour des raisons biomécaniques de déplacement sur les pattes arrière un australopithèque au stade adulte il a 500 cm3 de volume céphalique on a une petite tête la parturition c'est à dire l'accouchement en fait chez l'australopithèque n'a pas de raison d'être plus compliqué que ce qu'elle est chez les chimpanzés ou les gorilles seulement voilà il y a 2 millions d'années c'est à dire un peu plus tard on voit dans le registre fossile une augmentation assez brutale du volume céphalique de l'adulte en 2 millions d'années on va tripler le volume céphalique on passe de 500 à 1500 cm3 alors là ça coince c'est pas un jeu de mots ça coince vraiment c'est qu'en fait c'est une des explications qui donne une interprétation qui donne une interprétation au fait que l'humain est l'espèce de mammifère dont les femelles meurent le plus de leur accouchement il y a un risque il y a une mise en jeu de la vie de la mère lorsque l'accouchement se produit en raison du fait que l'accouchement est compliqué la tête du petit passe tout juste par les voies basses du fait de la taille de son encéphale et ceci en dépit du fait que les humains reportent une bonne partie de la croissance de l'encéphale après la naissance entre la naissance et l'âge de 7 ans le volume céphalique de l'enfant va quadrupler alors que chez un chimpanzé il ne fera que doubler dans les deux premières années de sa vie l'encéphale croit beaucoup plus après la naissance chez l'humain qu'il ne croit après la naissance chez le chimpanzé mais en dépit de ça nous naissons très immatures parce que nous reportons une partie de la croissance de la tête après l'accouchement ce qui nous permet d'ailleurs en tant qu'adultes d'avoir une grosse tête mais ça coince quand même ça se paye au prix d'un certain nombre de mort maternelle on meurt 100 fois moins en France métropolitaine de son accouchement aujourd'hui qu'on en mourrait dans la première moitié du 18ème siècle les progrès de l'obstétrique nous ont permis quand même d'oublier cette difficulté qu'est l'accouchement mais ça reste quand même un problème sérieux pour la santé des femmes notamment en Afrique subsaharienne où les conditions sanitaires de l'accouchement ne sont pas aussi propices l'accès à la médicalisation de l'accouchement n'est pas autant généralisé qu'en Europe et puis surtout les femmes ont aussi un bassin un peu plus étroit et ça n'arrange pas les choses pour la parturition en Afrique noire donc ce bassin il a la forme qu'il a parce que nous avons été bipèdes mais à une époque on avait une petite tête la tête s'est mise à grossir plus tard mais sans se concerter avec le bassin il n'y a pas eu cohérence j'ai envie de dire et ce manque de cohérence on le paye à chaque génération par un nombre de morts mais pas suffisant pour faire disparaître l'espèce mais qui nous donne un inconfort tout de même et qui nous fait dire que la nature n'est pas si bien faite que ça puisque le cerveau humain croit quatre fois plus après l'accouchement que celui des chimpanzés on comprend que quand même on arrive à accoucher à un moment où le cerveau est encore suffisamment petit pour ne pas tuer la mère à tous les coups il y a de ça c'est ce qu'on appelle un compromis c'est qu'en fait la sélection naturelle produit des compromis il y a des moments sélectifs qui ne sont pas cohérents entre eux et ce qui reste c'est le fruit d'un compromis s'il n'y a pas eu compromis de toute façon il y a extinction du lignage en effet on est toujours persuadé que tout a un rôle dans la nature si c'est là c'est que ça a un rôle à jouer et en réalité vous voudriez battre en brèche cette croyance il existe des organes des os ou des composantes qui n'ont vraiment aucune utilité aujourd'hui qui en ont eu une mais c'est des reliquats de l'histoire qu'on pourrait jeter désormais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples oui alors en effet on pourrait procéder à l'ablation des trois muscles du pavillon de l'oreille c'est-à-dire ce qui dépasse en fait de la tête il y a trois muscles le muscle de l'oreille supérieur, inférieur et postérieur et ces trois muscles sont toujours là ils sont atrophiés et ils ne servent à rien d'ailleurs nous ne remuons plus les oreilles par contre quand on regarde les muscles homologues chez le lapin on comprend évidemment la fonction de ce muscle le chat et le lapin détectent alors pour le chat sa proie pour le lapin son prédateur l'ouïe est très fine et elle est même rendue performante par le fait que l'organe de captation des sons qu'est le pavillon de l'oreille il est amovible il bouge dans tous les sens regardez votre chat vous verrez d'ailleurs c'est même aussi un organe de signalétique le chat en fonction de la position de ses pavillons d'oreille indique son humeur à son congénère et donc voilà il y a des organes qui ne servent plus qui sont en train de disparaître en fait de même la chair de poule il fait froid on a la chair de poule ce sont les derniers vestiges de l'époque où nous avions une fourrure lorsqu'il fait froid et bien le manteau de plume pour l'oiseau ou le manteau de poils pour les mammifères ce manteau va se gonfler l'animal emprisonne un peu plus d'air entre sa peau et le manteau ce qui améliore la qualité d'isolation thermique du manteau alors les oiseaux ont des muscles qui dressent la plume les mammifères ont aussi un muscle érecteur du poil qui gonfle la fourrure alors voilà nous on a toujours des muscles érecteurs du poil on a la chair de poule mais on n'a plus de fourrure et donc nous avons ce réflexe d'ériger les poils mais ça ne sert plus à rien il n'y a plus d'air emprisonné entre les poils et la peau le réflexe de préhension du bébé qu'est-ce que c'est attendrissant ça le petit bébé qui vient de naître vous mettez votre petit doigt dans la paume du bébé et vous voyez le bébé il est né il n'y a pas longtemps il y a quelques jours seulement le bébé resserre sa main sur le doigt et le serre très fort ça ne sert strictement à rien ça vient d'une époque où les primates étaient sur le dos de leur mère le petit peut éventuellement être porté sur le ventre de la mère les primates qui marchent à quatre pattes ne prennent pas leur petit dans leurs bras le petit s'accroche au pelage de la mère et bien cette préhension du bébé c'est un reste du réflexe de préhension par le bébé du pelage de la mère et puis des organes qui ne servent à rien on peut en citer un troisième et on arrêtera là parce que la liste peut être longue on peut en dénombrer une douzaine, quinzaine d'organes qui ne servent à rien la queue tiens la queue à six semaines de développement embryonnaire chez l'humain on a une queue faite de neuf vertèbres et puis il y a quatre de ces neuf vertèbres qui vont régresser et les cinq dernières vertèbres qui restent vont former le coccyx si la nature était bien faite bon sang mais pourquoi dépenserait-on de l'énergie à faire une queue à neuf vertèbres pour n'en garder que cinq par la suite alors certes pour un organe qui sert à quelque chose le coccyx en effet il sert de point d'attache à des muscles du plancher pelvien c'est quand même un organe de soutien mais cette queue à neuf vertèbres au début ça ne servait à rien de la faire donc voilà encore le fruit de l'histoire en effet ce coccyx c'est le recrutement d'une queue régressée et donc vouloir que tout serve à quelque chose dans la nature c'est peut-être un petit peu se tromper de lunettes c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'histoire évolutive des organes c'est quasiment une parabole économique il ne faut pas être systématiquement utilitariste et parfois il faut juste savoir s'émerveiller de la beauté du geste naturel et regarder des choses qui n'ont pas nécessairement d'utilité immédiate oui je suis d'accord avec cette vision et je dirais même la beauté de la contingence c'est-à-dire que il y a une beauté à concevoir intellectuellement cette idée que les choses peuvent être disposées comme on les voit sans que ça ait été voulu les êtres vivants sont passés par des aléas historiques et alors certes ce qui est peut-être moins poétique c'est qu'il y a eu beaucoup de morts sur le trajet bien sûr mais finalement la mort fait partie de la vie et si on pousse un petit peu plus loin une certaine forme de philosophie de la biologie on doit se dire que nous nous avons été éduqués par cette idée que la mort c'est le contraire de la vie parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes c'est-à-dire que nous sommes égocentrés on n'a pas envie de mourir en tant qu'individu bien sûr et donc la mort c'est négatif la vie c'est positif et la mort c'est le contraire de la vie si on raisonne en tant que biologiste c'est pas comme ça que ça marche le biologiste de l'évolution sur le temps long ils considèrent pas des individus ils considèrent des populations et pour que le lignage populationnel se maintienne il faut qu'il y ait des morts et ça c'est difficile à admettre pour nous en tant qu'individu c'est-à-dire qu'en biologie on comprend qu'une population se maintient dans un environnement parce qu'elle fait beaucoup plus de petits que l'environnement ne peut en soutenir et que seule la fraction qui fortuitement justement par hasard et de manière contingente sont pourvues des dispositions propices à la survie se maintiennent ce qui fait que au jour le jour on voit des espèces qui semblent conformées de manière propice à leur survie et on se dit ah que la nature est bien faite mais c'est un élagage c'est le fruit d'un élagage en fait et la mort fait partie de la vie c'est ça l'idée c'est qu'un biologiste qui résonne à l'échelle de la population se dit que la mort est la règle et la survie est l'exception alors on arrive à la fin de cette très longue promenade dans l'évolution du vivant et ce qui ressort de nos échanges c'est que la nature n'est ni bien faite ni mal faite elle se fait en permanence et donc il faut se souvenir du passé pour éclairer le présent c'est un peu ça exactement je ne dirais pas autrement la nature se fait on ne fera pas mieux merci beaucoup Guillaume Lecointre dans cet épisode vous venez d'écouter Guillaume Lecointre zoologiste systématicien et professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle interviewé par Vincent Hédin Pour que nature vive un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective en partenariat avec le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst Robert Barbeau professeur au Muséum a écrit une post-fast intitulée Pour que nature vive qui a inspiré le titre de ce podcast